Donc, si vous avez des questions, en fait, on pourra pour la suite, on va y aller pour le reste de la présentation. Puis à la fin, on pourra garder les questions pour y répondre plus en détail. Comme ça, on va garder le fil de la rencontre. Donc, Marc, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous et à toutes bienvenus à cette déjà deuxième présentation du calendrier sur les internets. On l'avait présenté l'année dernière et on a tellement aimé ça qu'on a décidé de reprendre le concept cette année. Juste pour faire, juste apporter, il y a eu quelques changements au niveau des règlements, des brevets cette année qui vont s'appliquer. Ceux qui ont eu la chance de rouler le Paris-Brest l'année passée en ont déjà été témoins d'un règlement. Un règlement qui a changé, c'est qu'on va pouvoir utiliser les prolongateurs sur les vélos cette année dans le même concept qui se faisait au Paris-Brest. Ça veut dire qu'on demande, si vous utilisez les prolongateurs, de ne pas les utiliser en groupe si possible, mais en plus quand vous êtes seul aussi. Deuxième règlement qui a changé. On a toujours le concept des contrôles qu'on doit passer entre telle heure et telle heure au contrôle et finir à une heure X. Et l'heure X détermine, si vous devez terminer avant 20 heures le soir, vous devez terminer avant 20 heures le soir. Mais les contrôles maintenant sont seulement là pour vous guider. Ce qui veut dire que si vous manquez un contrôle, je dis n'importe quoi, si vous manquez le contrôle de Mégantic qui ferme à 22 heures et que vous arrivez à 22 heures 30, vous n'êtes pas, votre brevet ne se termine pas là. C'est seulement là pour vous guider. Alors, vous pouvez continuer votre route jusqu'à la fin. L'idée, c'est de terminer dans les temps. Les contrôles sont seulement là pour se guider. C'est les deux grands changements qu'il y a eu au niveau des règlements. Et ces règlements-là s'appliquent naturellement partout sur la planète, à tous les clubs ODAX sur la planète. Si vous allez à Ottawa, si vous allez sur New York, sur Paris, c'est les mêmes règlements qui s'appliquent. Ce soir, on va parler du calendrier. On l'a mis en ligne il y a peut-être environ une heure, tout ça. On va surtout s'attarder aux changements, aux brevets qui sont nouveaux ou qui ont été fortement modifiés. On ne passera pas dans le détail de chaque événement, mais dans ceux qui ont été modifiés fortement, je pourrais dire. Et cette année, il y a un événement qui est peu connu qui s'appelle La Flèche. Et on va vous en parler ce soir. Katia va vous en parler. C'est au début de tous nos latitudes. Nous, on a jusqu'au 31 mai pour faire La Flèche. Et cette année, ça va être dans le week-end du 10 et 11 mai que La Flèche va se dérouler. Pourquoi on vous parle de La Flèche ce soir? C'est qu'on aimerait avoir plusieurs flèches cette année qui se rejoignent à un point sur Montréal. Alors, je vais laisser Katia parler de La Flèche. Donc, La Flèche, ce qui est particulier, c'est que contrairement à un brevet, c'est que l'idée, c'est de rouler pendant 24 heures en continu où est-ce qu'on a le droit de s'arrêter un maximum de deux heures d'affilée. Puis, l'idée, c'est de faire un minimum de 360 kilomètres. Donc, habituellement, c'est un trajet qui se doit d'être prédéterminé avec aussi des contrôles, donc sous la même forme que le brevet. Puis, l'idée générale, c'est de pouvoir tout se regrouper à la fin à un même point commun. Donc, initialement, ça se faisait en France. Puis, maintenant, dans le fond, c'était là à travers le monde. Donc, on peut le faire sur différents formats. Puis, on peut choisir le parcours qu'on souhaite faire. C'est des équipes de minimum trois personnes, un maximum de cinq. Puis, l'idée, c'est de se retrouver à la fin pour partager, suite à ce 24 heures-là de vélo, partager un moment ensemble. Donc, c'est ça, comme Marc, le 10, ça va se passer vraiment la fin de semaine du 10 et 11 mai. Donc, les équipes vont pouvoir être formées par la suite. Voilà. Est-ce que j'y allais tout de suite avec le randonneur, Marc, ou tu voulais ajouter quelque chose? Ça allait? Super. Donc, au-delà de la flèche, qui est un événement très particulier, finalement, dans le calendrier des randonneurs, il existe aussi certaines distinctions pour lesquelles on peut se qualifier. Parce que, non seulement, c'est un exploit de faire toutes ces distances-là, mais on peut aussi aller chercher des distinctions supplémentaires. Donc, il y en a un premier. En fait, c'est pour une distinction qui s'appelle le randonneur 5000. Donc, l'idée, c'est d'avoir complété 5000 kilomètres. Donc, il faut avoir fait un 200, un 300, un 400, un 600 et un 1000 kilomètres, avoir complété un Paris-Brest-Paris, une flèche. Puis, il faut faire une demande en ligne pour pouvoir avoir la certification comme telle. Ça peut s'obtenir, je pense, à partir, ça prend une période de quatre ans à partir du premier 200, en fait, le premier brevet qui est complété jusqu'à la fin, donc sur quatre années. Ensuite, il y a le randonneur 10000, qui est une autre forme de distinction. À ce moment-là, il faut avoir complété, vous comprendrez le principe, 10000 kilomètres. Donc, il faut avoir complété deux fois chacun des brevets, incluant un brevet de 600 kilomètres avec un dénivelé minimal de 8000 mètres. Il faut avoir complété un Paris-Brest-Paris, puis un autre brevet de longue distance, qui n'est pas le Paris-Brest-Paris et qui comprend au moins 1200 kilomètres, ainsi qu'une flèche. Voilà. Marc, c'est à toi. Bon, si il s'est a levé la main, est-ce qu'on laisse parler les gens? Oui, vas-y. Oui, juste le randonneur 10000, c'est quoi le laps de temps? Excusez-moi, oui, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné. Je pense que c'est six ans, si je ne me trompe pas. Oui, six ans à partir du premier brevet complété. Merci. Marc, c'est à toi. Merci. Oui, Francis, merci, Katia. Pour le randonneur 10000, il y a un truc spécial. Il y a, comme Katia mentionnait, la série de 200, 300, 400, le Paris-Brest, 1000 kilomètres, etc. Et il y a la super randonnée de 600 kilomètres avec un dénivelé minimum de 8000 kilomètres. On a ajouté cette randonnée-là cette année au calendrier. Elle n'était pas disponible de par les années passées. Il fallait aller dans le coin de New York, dans les Catskills, pour pouvoir la faire. Et maintenant, ça a été approuvé par Paris. Le trajet a été approuvé, tout ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir vous l'offrir cette année au mois de juillet. On va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Mais s'il y en a qui veulent s'amuser pendant un week-end, il va y avoir de la côte durant ce week-end-là. Pascal, est-ce que tu veux y aller avec le calendrier? On débute? Oui, on va commencer. On va vous présenter le calendrier de la saison 2024. On vous rappelle qu'on a deux chapitres, un à Montréal et un à Québec. On va commencer par vous présenter les parcours de Montréal. C'est ça. Donc, sur le site que vous connaissez bien, pour ceux qui sont déjà membres, on a donc le calendrier des sorties. Ici, on sélectionne la région, région de Montréal. Et on a tous les brevets de Montréal. Alors, on va y aller dans un ordre chronologique. On ne va pas s'attarder sur les brevets où on a l'habitude de les faire. Pour ceux qui sont nouveaux, effectivement, pour eux, ce sera nouveau aussi. Mais on va les passer en revue, mais assez succinctement. On veut surtout mettre l'emphase sur les nouveaux brevets qui vont intéresser les membres qui sont quand même en majorité ici, là, ce soir. Donc, de toute façon, le calendrier est toujours accessible et il est gratuit. L'accès au site, il n'y a pas besoin d'être membre. Vous pouvez consulter le calendrier. Vous verrez dans chaque fiche, on a un parcours. On peut accéder au parcours Ride with GPS. Alors, on va commencer sans plus tarder par le 23 mars. C'est une notion qui est nouvelle au CBRQ. On a implanté la notion de sortie. Par exemple, on va afficher le 23 mars. On n'avait pas de brevets, le 30 mars non plus. Donc, on s'est dit, pourquoi pas rouler si la météo permet ? Donc, pour les sorties, vous verrez affiché ce petit logo. Ce ne sera pas une photo de présentation de brevet, mais ce petit logo indique qu'attention, ceci n'est pas un brevet, c'est une sortie proposée par le CBRQ. Donc, comme ça l'indique, c'est ouvert à tous. Pas besoin d'être membre. Elle a pour but de faire du vélo en bonne compagnie et de faire découvrir le club, donc club vélo. Et le parcours est à décider sur place ou alors proposer. Ici, notre ami Marc a proposé un parcours. Mais dépendamment du nombre de participants et puis de l'envie, on peut en décider de faire autre chose. Donc, comme les brevets, il y aura une fiche d'inscription qui sera disponible où là, les informations sont le nom, le prénom et le courriel. Les autres informations sont facultatives. Donc, ce sera une inscription rapide. Voilà. Donc, par exemple, pour le 23 mars, il y a une sortie prévue, donc en fonction de la météo, bien sûr. Si ça continue d'être aussi bon qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Le 30 mars, il y aura également une sortie prévue sur le même principe. On commence vraiment la saison de brevet le 6 avril. Donc là, c'est un brevet sur Gramby. Donc, vous retrouverez pour chaque brevet une photo. En général, c'est le brevet effectué l'année passée. Un petit descriptif ici pour vous mettre l'eau à la bouche. Pour ce brevet 2024, pas sous zéro, espérons-le. Allons faire un tour du côté de Gramby en évitant les pics cyclables, possiblement peu pratiquables en ce début de saison. Vous trouverez ici les détails techniques, la date, l'endroit où se donnait rendez-vous, l'heure de départ, s'il y a un stationnement et la durée maximale. Donc ici, le petit bouton pour s'inscrire, comme d'habitude. Petite info, maintenant, on ne passe plus par Eventbrite, vu que cet organisme a mis payant l'inscription. Donc, on a sorti l'Eventbrite et on fonctionne par un système de formulaire qu'on développe nous-mêmes dans l'eau. C'est gratuit et puis c'est beaucoup plus simple. Ici, vous avez le descriptif de Ride with GPS que vous pourrez charger sur votre Garmin ou autre odomètre. Puis ici, vous aurez la liste d'inscription au fur et à mesure que les gens s'inscrivent. Donc, pour le descriptif du brevet, je laisse la parole à Marcus, sachant qu'on va y aller assez rapidement. Oui, pour le Granby, c'est la même chose que l'année dernière. Il n'y a pas eu de changements notables. S'il y a eu des changements, c'est vraiment mineur. Alors, c'est un parcours, il est plat. Il y a seulement 200 mètres. Il y a une petite butte de 200 mètres. Alors, c'est vraiment la même chose en espérant que ce soit aussi beau que l'année dernière. Ça fait que c'est assez simple. On peut citer des contrôles, peut-être, Marc. Il y en a un à Saint-Jean-Baptiste, le premier, le deuxième à Granby, kilomètre 100 à peu près, le troisième à Mont-Saint-de-Régoire et puis retour à Saint-Lambert. Comme d'habitude, le même point à l'Ultramar de Saint-Lambert. Donc, on va passer au suivant. Le 13 avril, sortie Sorel. Ça, c'est une nouveauté. Marcus, je te le laisse. Oui, c'est le premier brevet dans l'histoire du CVRQ qu'on va passer par Montréal. Avant ça, le club s'appelait le club Vélos-Randonneurs de Montréal, mais on va passer par Montréal pour quitter la rive sud. On va prendre le pont Jacques-Cartier, puis on va traverser Montréal. Ça ne devrait pas trop avoir de trafic le matin, circulation automobile, parce qu'on quitte à 7 heures. Alors, ça va aller. Et on s'en va direction nord, l'Assomption, etc. Jusqu'à Sorel. Petit contrôle à Saint-Sulpice. Contrôle à Sorel, Berthier, Berthierville. Petit retour par McDonald's. Petit retour par le Traversier. Petit retour, oui. Retour vers un contrôle classique, ceux qui sont déjà allés à Calyxas-la-Vallée avec nous, ou à 140, à la Maison de Pierre. Ceux qui n'ont jamais fait encore le Paris-Brest, on vous invite à venir manger un Paris-Brest, la pâtisserie là-bas. Ils les font, c'est vraiment, vraiment bien. Et retour sur Montréal. Alors, c'est un nouveau circuit qu'on offre cette année. Et ça a déjà été roulé par les années passées. Le fait qu'il n'y aura pas de surprise sur le circuit. C'est bon. Prochain. Pareil. La plus populaire, on ne va pas trop s'étendre là-dessus. Comme d'habitude, c'est le même parcours. C'est en Montérégie. Initialement, c'était celui de Jean-Robert. Donc, on va descendre rapidement vers le sud. Le premier contrôle est à la Pôle. C'est un changé. Après, on va prendre une piste cyclable ici qui s'appelle le circuit du Paysan. Il y a un deuxième contrôle ici à Saint-Édouard, comme d'habitude. Et puis, retour à Montréal, à Saint-Denvers, par un peu de piste cyclable. On va essayer de les éviter en début de saison. Mais cette année, il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de neige qui reste sur la chaussée. Donc, ça devrait passer un peu partout. OK. Donc, ce populaire. Donc, la populaire, on vous rappelle ce que c'est. C'est un brevet qui n'est pas obologué par la CP. C'est juste pour faire découvrir aux gens. C'est le premier brevet sur l'échelle de la longue distance. Un brevet de 140 kilomètres. C'est la suite. 27 avril, là. Le 200 kilomètres de la Coveille. Donc, le contrôle Amigos, qu'on connaît bien, Franklin. Donc, je continue sur ma lancée, Marc. Oui, c'est bon, Pascal. C'est bon. Oui. Je te laisse les nouveautés. Donc, le 200 Coveille, on ne le présente plus. Il va à la Coveille, comme le nom l'indique. On descend au plein sud, le premier contrôle à Saint-Cyprien. On rejoint ici le chemin Coveille à Cécasse-Pâtes, qui va rejoindre le sommet de la Coveille à 343 mètres. Et ici, le deuxième contrôle, c'est à Franklin. Donc, l'Amigos, c'est ici. Après, on retourne par des petites routes de Montérégie. Je pense que ça a été changé. Oui, petit changement mineur. Ici, oui, le changement mineur. On repasse ici à Saint-Édouard, le Brosco, et puis on retourne sur la rive sud par les pistes cyclables du monde de Saint-Laurent. Donc, c'est encore un 200. Le suivant, le 4 mai, c'est un 300 Estrie. Ça, c'est une petite nouveauté et changement. Vous êtes laissé en parler, Marc? Oui. Pour ceux qui ont déjà, de par les années passées, on avait un 300 kilomètres en Estrie. On le peut abandonner cette année. On le remet au circuit à l'horaire, tout en modifiant le standard. On quitte Montréal vers Granby, etc., où il y a le petit vélo sur le circuit. Un petit vélo, ça veut dire qu'il y a un magasin de vélo. Alors, s'il y a besoin d'avoir une réparation, il y a un atelier de vélo sur le circuit. Et on va aller vers Bromont, tout ça. Et pour redescendre plus bas sur tout ça, Mansonville, etc., la vallée de la Mississiquois, ici. On remonte sur Sutton. Et par après, il y a un petit, ici, c'est un petit hachuré, ça veut dire de la gravelle. Mais on n'a pas besoin d'avoir des pneus de 32-34 millimètres. C'est une route tapée, alors il y a peut-être 5-6 kilomètres. C'est super beau. On essaie d'éviter le maximum des chemins non pavés, mais parfois, si on les emprunte pour quelques kilomètres, ça nous offre de multiples routes qui ne seraient pas disponibles, des choix des itinéraires. Alors, souvent, c'est dans cette optique-là qu'on va emprunter ces routes-là. On va retourner sur Brigham. Surtout que dans cette région-là, Marc, il n'y a pas beaucoup de routes, il y a beaucoup de chemins tapés, comme tu dis, dans la région autour de Brougham-Sutton. Puis, en général, ils sont de bonnes qualités. On espère juste qu'il ne va pas pleuvoir aujourd'hui. Ça, 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 ça. Un petit peu bouillie. OK. Retour sur Fannan. Après ça, c'est Mont-Saint-Gégoire. Et retour sur Montréal-Chambly. Tout ça. Un retour inusité, ici, par le chemin de Montego Bay. Pour ceux qui connaissent, au lieu de reprendre Grande Allée. En fin. On va terminer ici. C'est bon. Tout bon. Next. Next. Après, on est écrit, la flèche nationale. Je ne sais pas si on en redit deux mots. Oui, je peux en reparler. Katia a fait une très bonne présentation de la flèche. Histoire courte. La flèche, elle doit partir le vendredi entre 18 heures, le vendredi 10 mai. L'équipe, votre équipe doit partir entre 18 heures et 10 heures le dimanche, le samedi matin. Et ça dure 24 heures. Alors, l'heure de départ cette année est fixée à 20 heures. Vous pouvez partir de n'importe où au Québec à 20 heures. Le point de ralliement, c'est dans Rosemont à 20 heures le samedi soir. On est à chercher un point de ralliement. Alors, il y a une équipe cette année qui va partir du lac Saint-Jean et qui va aller vers Rosemont. Il y en a d'autres qui vont partir d'un autre endroit. L'idée, c'est d'avoir une équipe de trois personnes minimum, cinq personnes minimum et on doit être trois personnes minimum à l'arrivée à la fin de la flèche. Ça dure 24 heures. Distance minimale, 360 kilomètres de mémoire. Il n'y a pas de distance maximale. Alors, si vous voulez parcourir 500 kilomètres en 24 heures, 600 kilomètres, faites comme vous voulez. Et le samedi, le samedi 11 mai, je crois, il y a un brevet à l'horaire aussi, un 200 kilomètres qui va partir cette année de Vaudreuil-Dorion. On l'a mis un petit peu plus tard au calendrier cette année en espérant que l'année dernière, on avait dû changer les dates de ce brevet-là parce qu'il y avait des inondations au printemps. Il y avait trop d'eau sur la rivière des Outaouais pour les traversiers. Alors, on avait dû le reporter. On l'a mis un petit peu plus tard dans la saison de mon emis. En théorie, ça devrait aller. Pas de changement notoire sur le circuit. Oui, ça part de Vaudreuil, 6 heures du matin à la gare Exo, la gare Exo-Lor, au train de banlieue à Vaudreuil-Dorion. C'est ça, le boulevard de la gare. On longe, c'est le vent qui est ici, le chemin du fleuve. Pour ceux qui connaissent, le premier contrôle est la rivière Baudette. Ensuite, on va dans le plat pays de l'Outaouais. C'est encore la montée Régie, ici, on a un sens. Oui. On passe sur les hauteurs du Mont Rigaud, un petit contrôle au super dépanneur de Rigaud. Là, on prend le premier traversier à Pointe-Fortune. Et puis, on se dirige vers Mirabelle. Après, on retourne dans les vergers d'Oka, très joli, Saint-Joseph-du-Lac. Et puis, on reprend le deuxième traversier ici à Oka-Hudson et on rentre à Vaudreuil. C'est un dessin qui est assez touristique, désormais pour l'année. Alors, le prochain, c'est le 400 estrie. Ah, ça, c'est aussi une petite nouveauté. Alors, vas-y. Vas-y, Marcus. Oui, 400 estrie. On avait un 400 en estrie par les années passées. On l'a remodelé un petit peu. Il quitte toujours Saint-Lambert, mais au lieu d'aller vers Granby, on va quitter vers... Oui, on va vers Granby, tout ça, et on se dirige vers Valcourt. Et on redescend après ça vers Valcourt, tout ça vers Mont-Hofford pour arriver à Austin, tout ça. Et tout ça, ce sont des nouveaux... Je dirais qu'à partir d'Austin jusqu'à... Il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux chemins cette année qu'on a trouvés. La veille de la Mississicoua, ici, est toujours Friedrichburg. On va sur le bord de la frontière. Puis, à déteindre vos cellulaires, vous allez être à moins de 200 mètres de la frontière américaine, dans le coin ici, là en bas complètement. On remonte sur Bedford, on remonte sur notre ami... Saint-Grégoire. Saint-Grégoire, on va sur Montréal 400 kilomètres plus tard. C'est quand même... Ce n'est pas un 400 kilomètres qui est très, très dur, seulement 2400 mètres de dénivelé. Alors, ça va bien aller. C'est le début de la saison, alors il ne faut pas magasiner des kilomètres. Oui, c'est ça. Pascal, je te laisse y aller sur le 200, si tu veux, la Naudière. On enchaîne le 25 mai, sur le 200 kilomètres de la Naudière. Belle photo. L'année passée, nos beaux maillots bleus, là, ici. Vous voyez, regardez. Ceux qui n'ont pas des maillots bleus, là, il n'en faudra pas. Il y a forcément publicité en passant. Donc, au départ de Repentigny, ce sera le premier départ de Repentigny de la saison. Donc, on vous rappelle qu'on a quatre départs au Cévertu. Donc, le plus courant, c'est à Saint-Lambert. Parce que, bien souvent, en début de saison, on part de là parce que les routes ne sont plus dégagées. Le deuxième, c'est Repentigny, là, ici, à l'est. On en a un troisième à Vaudreuil-de-Orion, à l'ouest. Et puis, au nord, à Saint-Jérôme. On a aussi des brevets qui partent d'ailleurs. Vous verrez, on en a un qui part de Farnam. On en a un qui part de Candiac. Et peut-être pour les sorties, on pourra aussi s'offrir d'autres départs. Donc, pour le 200 de la Naudière, c'est comme l'année passée. On part de Repentigny. On va vers le nord-est. Donc, c'est en la Naudière, surtout. Saint-Lin-des-Laurentines, premier contrôle. Puis, on commence les grimpettes du côté de... Il n'y a pas beaucoup de villages de Chelsea. Ça continue. C'est très sauvage, très joli. Et là, on arrive à Saint-Alphonse-Rodriguez. Là, il y a un très joli café-vélo. Un vélo-café. Il faut éviter le métro quand même mieux. Troisième contrôle, c'est à Crabtree. Et puis, le dernier contrôle, c'est... Là, j'ai changé un peu. On va aller au maître glacier de Repentigny. Qui, j'espère, sera ouvert. Parce que des fois, on est bloqué. Parce que ça se ferme à 17h ou 16h. Et c'est trop tard. Donc, voilà. Le 200 Repentigny. Prochain, le 400 US. Je te laisse, Marc. Bon, c'était une première l'année dernière. Et fort de son succès, comme sur le site, on le remet à l'horaire. Alors, c'est un petit peu... C'est différent que de partir le matin. C'est une autre logistique au niveau des contrôles, de la manière qu'on roule, tout ça. Le départ était à 20h le vendredi soir à Saint-Lambert. Et histoire courte, il n'y a pas eu beaucoup de changements au niveau de la route. On quitte Montréal pour la frontière aux États-Unis. La frontière était à quoi? À 65 kilomètres. Aux États-Unis, à Rogers Point. Après ça, c'est le traversier à 122. C'est le traversier. Le traversier à 122 kilomètres. Et on s'en va sur Dannemora. Et on recommande fort. Allez directement, Prigant. Ne touchez pas. Ne touchez pas les murs. Si vous arrivez, ceux qui ont roulé vite l'année dernière après le traversier, qui n'ont pas écouté les consignes, sont arrivés à Dannemora et se sont gelés un petit peu parce que le contrôle rouvre à 4 heures le matin. Alors, si on arrive à une demi-heure avant, il fait environ 5 degrés la nuit. On est à 700 mètres d'altitude. Alors, ça vaut la peine de ralentir le coup de pédale après le traversier pour arriver pour l'ouverture. Et on est aux États-Unis. Pas besoin de vous dire que, vu que la température est tellement différente aux États-Unis, les conditions routières sont… les routes sont très, très belles. On n'est pas au Québec. On est à quelques kilomètres de la frontière américaine, mais il n'y a pas de trous. Il n'y a pas de… quelques-uns. C'est vraiment plaisant de rouler aux États-Unis pour les conditions routières. Contrôle à Malone. On rentre au Canada. Il y a plusieurs frontières, postes frontières dans cette région-là. On a une problématique, c'est qu'il n'y a pas tous les postes frontières qui sont ouverts 24 sur 24 entre les États-Unis et le Canada. Alors, c'est pour ça qu'on rentre par le poste de Châteauguay, parce qu'il y a d'autres postes frontières plus à l'est, mais ils ne sont pas ouverts du côté canadien. Alors, dépendamment de la vitesse que des randonneurs qui roulent, ils peuvent arriver et la frontière canadienne va être fermée. Alors, c'est pour ça qu'on se doit de revenir par ce poste frontière-là. Alors, le circuit est un petit peu modifié après la frontière. On ne va pas dans les champs tout de suite. L'année dernière, la route était un peu différente après le poste frontière. On allait plus vers Armstrong. Mais c'est début de saison et il y a des forts vents. On a eu, ça a été dur. Le retour l'année dernière a été dur avec les vents. Ceux qui n'ont pas roulé en équipe, ils en ont bavé jusqu'à Montréal. Vous allez être un peu plus protégés pour le retour sur Montréal s'il y a des grands vents dans l'après-midi. Alors, c'est très populaire. Carte Nexus, passeport, aucune nourriture que vous transcrivez ou qu'on traverse à la frontière. De toute façon, aux inscriptions, on fait un petit briefing avant ce brevet-là qui est un peu spécial à cause que c'est la nuit. C'est pas mal tout. Oui, passeport. Et de dormir un peu. OK ? C'est bon, Marcus ? C'est bon. Passons au suivant. Suivant. Après le 400 US, le 300 Mauricie, la semaine qui suit. Deux repentinis encore. Belge auto de Marcus ici. On met le coton. Donc, un changé pour rapport à l'année passée. Donc, on part de repentinis. Direction ici. Quoi ? C'est le nom. Saint-Élète. OK. Après, on s'aventure un peu plus en… C'est la Mauricie, hein. Ici, c'est plus la Naudière, je pense. Oui, c'est ça. Saint-Félix. Saint-Gabriel de Brandon. Le contrôle à Saint-Alexis-les-Monts. Oui. L'excellent intermarché. On continue notre périple en Mauricie, Saint-Élète-Caxton, le beau village de notre ami de monteur. Le troisième contrôle, c'est un petit village Saint-Étienne-des-Grés. Donc, il faut faire un petit détour pour aller chercher le dépanneur, faire attention. Puis, on redescend le long du Saint-Laurent, Gouisville, Masquilonger, Saint-Barthélemy, Vertierville, l'avant-dernier contrôle. Et un retour tranquille vers Repontini. En longeant ici la 138. Et le contrôle final, c'était à la pizzeria. L'année passée, ça avait eu un grand succès. Donc, on l'a reconduit. Voilà pour le 300. 600 US, le 15 juin. Nouveauté encore à toi, Marcus. Marc US, on va t'appeler maintenant. Marc US. Avec les commentaires qu'on a reçus de vous dans l'année, on a réfléchi un peu pour dire, ah, ça serait bien de trouver d'autres circuits aux États-Unis. Alors, on a pensé à un 600 sur les États-Unis. Cette année, on abandonne notre 600 classique sur Mégantic. On n'y va pas cette année. On va y retourner dans les années, dans le futur éventuellement. Mais on va faire un 600 sur les États-Unis. On quitte Saint-Lambert et ceux qui ont déjà participé aux 300 qu'on allait sur la frontière américaine, complètement au bout, à Dundee. On est vraiment, vraiment au bout de la frontière. On s'en va là. Et si vous regardez, on est au kilomètre 135, je crois, à la frontière. Et à partir de 147, les côtes commencent. Ce n'est pas un 600 qui est extrêmement coûteux. Il y a quand même 4400 mètres de dénivelé. Et ça, c'est des régions, c'est toutes des state parks aux États-Unis, ces régions-là. Les routes sont belles, c'est tranquille. La super côte que vous voyez là, c'est après la baignade. Il y a la baignade. Et après, c'est Whiteface. Tout ça ici, c'est Killington. Je crois que c'est la route qui va à Killington, qui va à Whiteface. On le prend dans l'arrière pour redescendre vers le contrôle en bas de la côte à Wilmington. Si vous voulez monter Whiteface, c'est en plus, mais c'est possible. C'est possible. Vous devez rentrer en 40 heures sur Montréal. Après ça, si vous avez le droit d'y aller. Retour sur… On recommande un dodo sur Plattsburgh. Il y a beaucoup d'hôtels, etc., pour coucher. On recommande de coucher là. Et on repart dans les côtes pour retourner à Donamora, où on est allé dans le 400. Et on reprend la même route qu'on fait dans le 400 ici. Malonde, tout ça. On retourne au Canada. Encore. Et Saint-Lambert. Oui, on va la décembre. On va la monter aussi. Retour sur Montréal. On va la monter aussi. OK. Le retour classique. Le retour classique sur Saint-Lambert. Avec beau pavé aux États-Unis. Oui, le bonheur total. J'ai un peu de doute. OK. On continue. Après le 600 du 15 juin, le 222 juin. Donc là, on a remis le Nordé qui est maintenant classique. C'est notre seul brevet qui part de Saint-Jérôme. En attendant mieux. Donc, c'est un brevet de 200, mais avec 2000 mètres d'épuces. Donc, on vous le conseille. Comme ça, en plein milieu de la saison, les gens qui roulent beaucoup, il n'y aura aucun problème. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on prend la piste du train du Nord sur les 70 premiers kilomètres. Bon, il y a des bouts asphaltés du côté de Saint-Adèle, Val-Morin. Mais il y a aussi pas mal de chemins asphaltés, mais c'est vraiment roulable avec des pneus étroits. Moi, je roule avec des pneus de 25 et ça passe vraiment bien. Donc, premier brevet à Saint-Faustin, après avoir monté la piste du train du Nord. Puis après ça, on va vers le Nord-Dé. On grimpe le Nord-Dé, 592 mètres et le contrôle suivant est à Saint-Donat. Après ça, c'est la petite route perdue de Laurentides, proche de la Naudière, le chemin des sommets, c'est ça ? Jusqu'à l'Esterelle. C'est l'Otare. Oui, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et retour à Saint-Jérôme, ici. Arrayo-Couchepard, un peu avant le Nord. Parce que le départ est au stationnement du petit train du Nord. On franchit l'Arche du kilomètre zéro. C'est là le départ. Anyway, vous aurez ici, on a toujours le point d'accès qui est détaillé ici. Donc, vous ne pouvez pas vous tenter. Voilà un peu une image de ce qu'on côtoie dans les premiers kilomètres. Avec des beaux mailloux bleus. On continue avec le Gros 1000. La semaine d'après, c'est le summum de la saison. Avec le Gros 1000 pour les Gros Mollets. Et vous voyez une image ici de l'année passée. Nos randonneurs, tous habillés de bleu, tel des schtroumpes. Ils s'élancent joyeusement dans les côtes du parc de la Mauritie. Après le PL, ici. Et toujours Marcus qui mène le troupeau. Alors Marcus, je te laisse dire quelques mots sur le 1000. Oui, le 1000 cette année est plus facile que l'année dernière. Toujours 1000 kilomètres, mais on est gentil. On a enlevé quand même 350-400 mètres de dénivelé. Il n'y a pas eu beaucoup de changements à partir du départ jusqu'au parc de la Mauritie. Il n'y a pas de changements. On traverse le parc, le classique. Et on recommande le dodo ici au motel à Deschambault au kilomètre 370 quelque chose. Restaurant 24 heures sur 24. Direction sur Québec après. C'est la partie où on se repose jusqu'à Montmagny. C'est plat, il n'y a pas de soucis. Le plaisir commence à partir de Montmagny. Quand on retourne vers le centre du Québec, c'est là que le plaisir commence. Et on a changé le circuit. Si vous voyez à Sainte-Malachie, il y a les ustensiles. On a modifié le circuit là. On prenait une route qui allait vers Sainte-Marie-de-Beauce. Et c'était un petit peu trop rock'n'roll avec la circulation du samedi soir. Tout le monde sortait en boîte le samedi soir en fin de journée. Alors, on a modifié le circuit pour passer, prendre des chemins plus tranquilles et dans une région moins vallonnée. Tout ça. Oui, c'est ça. Pour nous amener à Scott aussi. Après ça, continuer sur Saint-Bernard et remonter vers Saint-Jacques-de-Leeds. À la demande générale, oui, nous avons conservé la côte à Saint-Jacques-de-Leeds, qui a un petit pitch à 16 ou 17 %. Elle est toujours au circuit. On ne l'a pas enlevé. On retourne sur Thetford-Mines, le deuxième coucher qui est recommandé. Et après ça, on arrive au sommet du circuit à 700 quelques mètres pour retourner vers… 713e kilomètre, 543 mètres d'année dernière. Ah, 543. Bon, désolé. Et on retourne sur Victoriaville, comme l'année dernière. Changement de… On a changé le circuit ici pour aller chercher une route qui a quelques kilomètres de terre battue. On pourrait aller chercher un des chemins classiques de la colonisation, le chemin Craig qui passe à Tingwick. Alors, c'est un beau chemin tranquille. En bas de Danville, pour ceux qui la connaissent, il y a une piste cyclable en poussière de pierre qui va nous amener à Richemont. Et tranquillement, on retourne vers Valcourt pour rentrer sur Gramby. Bon, mais on est arrivé à Gramby, il reste seulement 100 kilomètres. Donc, on arrive à la maison bientôt et c'est à 1000 kilomètres. Beaucoup moins difficile qu'à l'année dernière. Il va être moins rock'n'roll au niveau de la circulation automobile, surtout en Beauce et des heures de plaisir en perspective. 75 heures d'heures de plaisir, possible. L'année dernière, il y avait quand même neuf braves randonneurs qui ont participé, dont une femme qui est ici présente. On enchaîne la semaine d'après, quand vous aurez les monnaies reposées, peut-être faire le 300 US GPIC, qui est aussi une nouveauté de notre ami Marcus. Décidément, cette année, c'est un festival US qui nous propose. Après le 400, après le 600, jamais le 103 pour le 300 US. 300 kilomètres est un petit peu, il y a quand même 2300 mètres de dénivelé. Pour ceux qui connaissent JPIC, qui sont habitués à aller à JPIC en partant de Sutton ou de quelque chose dans le genre, nous, on va partir de Saint-Lambert et on va se diriger vers la frontière, pas vers Gramby. Non, ça, c'est le retour. On va par l'autre sens. Voilà, OK. Oui. Tout ça ici. À Notre-Dame-de-Standbridge, tout ça. Et pour ton, il y a une petite frontière qui s'appelle Morse's Line, toute petite frontière de rien, qui va nous permettre de traverser et contrôle à Richford et là, on va, on va, la première montée de JPIC, le premier sommet, on revient. Le deuxième, Montgomery Center, la pause dîner, on retourne sur Richford, on rentre au Canada via Sutton, la douane ouverte 24 sur 24, et on remonte tranquillement en passant vers Cohenville, tout ça, pour se diriger vers Saint-Césaire et le retour classique en traversant le Richelieu à Chambly, un retour sur Montréal, un 300 kilomètre. Il va être bien. Il va y avoir, il va y avoir de la côte et JPIC, il n'y a vraiment pas beaucoup de circulation automobile le samedi. C'est vraiment un biais pour ça. Le 7 juillet, ça c'est une nouveauté, tu peux nous en parler aussi, Marcus, c'est que le 6 juillet, c'est un samedi, et le lendemain, c'est un dimanche, 7 juillet, et après le bordel du samedi, ça vous dirait d'enchaîner par un 200 le dimanche ? Je n'ai pas eu l'idée, on a un randonneur avec nous, Ralph Lawin, qui est membre randonneur avec nous, et il est membre de randonneur UK, aussi d'Angleterre. En Angleterre, ils font ça souvent, un brevet le samedi, et on en fait un autre le dimanche, humour britannique. Alors, vous venez faire le 300 le samedi, vous allez prendre une douche, vous mangez bien, et vous revenez nous voir le dimanche avec un autre vélo. Si vous êtes venus avec un guirage de montagne le samedi, vous revenez avec un vélo pour le plat le dimanche. C'est une journée de récupération facilement. Alors, c'est un 200 kilomètres de récupération le dimanche, tout simplement. Et même heure, on part à 7 heures le matin, on revient. Presque pas de dénivelé, il y a 400 mètres de dénivelé sur 200 kilomètres. Alors, c'est une nouveauté de cette année. On essaie, on essaie des choses. Et le 200 de Granby, vous l'aurez fait en début de saison. Oui. Donc, après ce week-end un peu foufou, on arrivera le 13 juillet. Alors là, on a deux brevets dans la musette. On a un 600 kilomètres de Mauricie, qui n'a rien changé. C'est la même chose que l'année dernière. On a eu aussi nos randonneurs au Chavres, à Chavigny. Donc, c'est toujours le même parcours. C'est-à-dire, on part vers le parc de la Mauricie. On le traverse. On va jusqu'au motel Chavigny. On fait un petit dodo. C'est une petite boucle ici par Cap Santé, très joli, de Nacona, Portneuf. Là où je vais ce week-end. C'est le week-end précis. Ensuite, on retourne le long du Saint-Laurent, avec un petit détour par l'Étler, ici, avant Trois-Rivières. Mais à partir de là, il n'y a plus rien de vraiment ballonné. Et après, on reprend Yamashish, Masquinonger, Vertieville. Et le retour par ici, jusqu'à Repentigny. Et contrôle au mec d'autre, Repentigny. Donc, rien de nouveau pour ce 600. Il n'a pas changé. Donc, le même jour, il y a le fameux 600, super randonneur, 8000 mètres de dénivelé, au départ de Québec-Beauport. Et Marcus, tu peux y aller. Actitude 896 mètres. Ce brevet-là est vraiment spécial. C'est, si vous voulez obtenir la certification au randonneur 10 000, on doit absolument faire cette randonnée-là. Les règlements ont changé il y a un an et demi au niveau de l'ACP, le club d'accès parisien. Avant ça, on avait 60 heures pour faire 10 000, alors, mais là, ils ont ramené ça à 40 heures et 8000 mètres de dénivelé. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qu'on peut le faire au Québec. On a dû travailler beaucoup pour l'obtenir et pour ne pas se retrouver à 8400, 8900, 7900 mètres. Alors, on est quand même très gentil. Et c'est seulement 8122 mètres de dénivelé pour 613 kilomètres. Alors, ça part de Québec et on a essayé de trouver des routes le plus tranquilles. Mais il y a quand même des sections qui ont peu de routes, comme dans Charlevoix, la 138 qui va jusqu'à Baie-Saint-Paul. On n'a pas vraiment le choix de la prendre. Alors, on quitte vers Baie-Saint-Paul, vers la Malbaie, vers Saint-Simeon. Pour ceux qui connaissent le bas du fleuve à Saint-Simeon, il y a un petit village juste avant Saint-Simeon qui s'appelle Port-au-Persy. Ce n'est pas sur la 138. C'est une petite route à côté. Oui, on va à Port-au-Persy. Oui, c'est là. C'est vraiment bien comme route. Juste un petit peu après. Un petit peu, oui, c'est ça. Port-au-Persy est là. Pour ceux qui connaissent, moi, je l'ai déjà descendu il y a quelques années. Je crois que j'étais à 85-90 km heure. Ça va assez vite. On remonte vers, bon, tout ça, c'est Toti-Saguenay, Alive. On remonte vers Chicoutimi, Saguenay, la Baie, tout ça. Pour revenir par le parc des Grands Jardins, par Ferland et Boileau. Et si vous voyez, on est gentil. On le fait à l'envers. Et non de Baie-Saint-Paul vers Ferland et Boileau. Vous voyez, vous avez un grand faux plat de plusieurs kilomètres. Et on ne l'a pas fait à l'envers. Parce qu'à l'envers, c'est assez méchant quand même. Alors que vous allez monter du grand nombreux kilomètres. Et vous allez redescendre sur Baie-Saint-Paul. Et après ça, on va remonter et sortir de la baie pour aller vers Saint-Féréol. On reprend des petites routes encore, Saint-Féréol, les neiges. On est gentil. Un petit contrôle à beau près à 20 kilomètres de la fin pour se sustenter. Si vous voulez acheter une petite bière, seulement 20 kilomètres et vous êtes arrivé à la fin. Vous avez réussi. Bravo. C'est ça. Et pour ce qui est de... C'est les circuits de la portion de Montréal. Et je vais céder l'antenne à mon confrère, mon collègue Jean Lontin, qui est le responsable des circuits sur Québec. Jean, à toi. Merci. C'est terminé. Au calendrier de Québec, il y a 12 activités cette année, 3 sorties, 60, 80, 100 kilomètres, une populaire de 140. On a un 200, deux 300, deux 400 et deux 600, dont le dernier que Marc a fait amende honorable en nous expliquant les beauté de la chose qu'il y aura. La première activité va se passer le samedi de 27 avril avec une sortie de 60 kilomètres. Ça va se terminer le 14 septembre avec un 200 kilomètres. Ça va compléter la saison de Québec. Et puis, moi, je suis nouveau cette année. Et puis, mes remerciements aux personnes qui ont participé, qui ont été impliquées dans le calendrier et l'élaboration des routes, soit Olivier Roy, Jean Servais et Marc Lusignan, qui sont les artisans de la section Québec, parce que nous sommes un tout sympathique, 4 à date. Sur ça, ça complète. Parce que je ne veux pas passer au travers des… Je pense qu'on a compris le concept. Exact. Les gens pourront regarder. Donc, voilà, tout Québec ici. Vous avez fait trois sorties en début de saison, parce qu'il faut dire qu'à Québec, c'est plus froid qu'à Montréal. Donc, il y a un peu moins dégagé. Donc, un début de saison en douceur pour attaquer le premier populaire le 18 mai et le premier 200 le 25 mai. Mais ça n'empêche pas les gens de Québec de venir à Montréal, si vous voulez rouler plus. Pour Québec, est-ce qu'on peut parler de stationnement? Peut-être que si on monte à Montréal, est-ce que c'est facile? Toutes vos sorties, est-ce que c'est comme ici? C'est relativement le même concept. Lorsque les preuves seront présentés, il y aura l'endroit du départ avec lequel on est satisfait. Les endroits de stationnement sont tout autour disponibles. Il y a des stationnements à PR, des stationnements sur le côté de la route, avec bien entendu les restrictions qui s'appliquent pour les plages horaires. Mais de façon générale, il y a du stationnement à chacun des départs. Merci. OK. Donc, on retourne après cet intermètre sur Québec. On va retourner à Montréal pour la fin de saison. Donc, on en était après le 1000. On en était ici le 20 juillet, Lac-Saint-Louis. Là, on va aller assez vite aussi. C'est le fameux brevet qui fait le tour du lac Saint-Louis. En longeant ici le lac Saint-Louis, donc jusqu'à Saint-Anne-de-Bellevue. On passe sur l'île Perrault. Après, on prend la piste cyclable des Cèdres. La piste cyclable ici qui lance le canal jusqu'à Bois-Arnois. Et puis, on revient par la Montérégie et encore une piste cyclable ici qui lance. Donc, c'est vraiment beaucoup de pistes cyclables pour ce 200 Lac-Saint-Louis qui se situera l'été pour nous rafraîchir. La semaine d'après, ce sera le dernier brevet d'août. Il va clôturer, c'est le 300 Laurentides. Avant, il s'appelait La Chute. On l'a rebaptisé Laurentides. Les cinq protagonisent l'année dernière. Au départ de Vaudreuil, circuit inchangé. Donc, il part, il monte jusqu'à Amherst dans les Laurentides. Donc, beaucoup de côtes quand même dans ce côte-là. Après, on redescend jusqu'à Saint-André-Abelin et Montébélo. On longe la rivière des Otavouais. On franchit à Luxbury et puis retour par Rigaud. Le gros des côtes, ça se passe là. C'est dans les Laurentides. 2000 mètres de dénivelé. Après ça, au mois d'août, on fait un break. Alors, peut-être qu'on va y mettre des sorties. Puisqu'on a des semaines de livres, on va mettre des fiches sorties. S'il y a des gens qui veulent y aller, on mettra simplement l'endroit de rendez-vous et puis après, à bout de joué. Donc, la saison reprend, la fin de saison, c'est le 31 août par la populaire du Richelieu. Donc, inchangé, c'est notre populaire qui va manger des Paris-Brest. Toute notre équipe, je trouve, sauf notre ancien président qui boycotte toujours d'autres maillots. Et c'est vrai, ça. Donc, inchangé, c'est-à-dire la piste cyclable, la pâtisserie ici, le retour par Mont-Saint-Hilaire et le retour ici par la piste cyclable. 140 kilomètres avant une compagnie. Puis à l'arrivée, on boit une petite bière. La semaine d'après, c'est un 200, la Coveille. On recycle avec un autre brevet, enfin le même brevet qu'en début de saison. Avec notre amie Kate ici et qui en termine. Donc, même parcours. Donc, rien n'est dit, mais spécial. Ensuite de ça, le 14 septembre, on accède par un 400, 400 facile de fin de saison, Ottawa, renommé Ottawa en 2023, ce qui était souvent pour quoi ? On était, on était crampé comme des sous, ici Brésen. Donc, c'est un brevet de 400 qui part de Baudreuil et qui traverse la plaine ici, qui n'est pas vraiment intéressante, mais bon, il faut bien aller jusqu'à Ottawa. Donc, on y va par le sud. On remonte ici en longeant une petite rivière, le canal rideau, enfin le rideau. On traverse Ottawa, la rivière est faite par le canal rideau. On passe devant le Parlement d'Ottawa et on retourne ici en longeant la rivière des Outaouais, côté rive sud. On prend le traversier ici à Cumberland. Et on rentre par la 138, assez pourrie quand même, jusqu'à Papineauville, Montébédo, Osbury et retour à Rigo. Donc, il y a 400, quand même 1700 mètres de dénivelé. On est relativement facile. Après le 400, le 300 de Romanville, c'était notre 300 du centenaire qu'on a recyclé ici. Les rouleurs de l'année dernière, il faisait beau. Celui-là, pas beaucoup de côtes non plus. Et on part vers le nord. Là, on ne s'arrête pas à manger des Paris-Brest. On ne peut pas vous offrir la traite tout le temps. Donc, un contrôle à Saint-Ours, un autre contrôle ici à Pierreville. On longe une petite rivière en direction de Groverlandville. Ici, le petit village de Upton avec mon délicieux magasin général, son arrière-cours. Ici, après Saint-Césaire, son McDo. Et la piste cyclable, la route des champs qui nous ramène à Saint-Lenvers. 300 kilomètres, 600 mètres de dénivelé. C'est un 300 de fin de saison pour terminer en beauté. Après ça, le 12 octobre, on a le Grevé. 200 kilomètres. Donc, un changé par rapport à l'année dernière. Qui avait été passablement modifié par Jonathan. Ici, les protagonistes de l'année dernière avec Katia, Loïc ici. Vous voyez le genre de route que c'est, là, par endroit. Ça, c'est quand même assez facile de rouler sur des routes tapées, sur la poussière de roche. Mais toutes les routes ne sont pas comme ça. Notamment en allant au redoutable Montpinac. C'est assez costaud. Il est assez dur, ce 200. Il y a à peu près 2000 mètres de dénivelé. Mais sur des chemins, ce n'est pas le même rendement que sur la route. Vous voyez tous les poitillés, c'est du chemin. C'est le rare brevet qu'on a en gravel. Donc, on convie à venir le faire. Avec un vélo de gravel, c'est mieux. Alors, fin de la saison, ici, c'est le 200 PowerSkort. En fait, c'était l'ancien 200 Utting Down qui a été rebaptisé PowerSkort. Ici, une photo du café de l'amitié en arrivant à Candiac. Donc, ce qui a changé, c'est que ici, la route ne se croise plus ici. Parce que deux fois, on l'a fait. Deux fois, les gens sont gourés, sont plantés. Donc, on a évité le croisement. Le premier contrôle à WIC. Après, on fait un petit tour au fin fond de la Montérégie. On longe la frontière. On passe PowerSkort. Ici, le pont couvert. Et le deuxième contrôle est à Erdmann. Il y a un petit dépanneur sympa avec du café aussi. Après, on se ramène ici jusqu'à Saint-Crévotome par des routes différentes de l'année passée. Et là, on rentre ici par des routes connues avec à Candiac. Voilà. Au Timorton, donc l'arrivée et le café de l'amitié. Donc, ça clôture notre calendrier 2024. On va passer à une séance de questions. Je laisse la parole à Katia. Tu veux conclure? Oui, en fait, les gens ont posé des questions au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des questions? Sinon, autres que celles déjà posées? Vous pouvez soit les écrire dans le chat. Sinon, juste ouvrez votre micro et la poser. J'en comprends que non. Personne. Je suis satisfait du calendrier. Il faut dire que là, plus les années vont, plus on a une bibliothèque de parcours qui s'étoffe. Donc, à chaque année, on va essayer de faire une année différente de l'année passée en gardant les meilleures. Et puis, en modifiant ceux existants pour avoir toujours des belles routes et puis éviter le danger au maximum. Et puis, on est à l'écoute de vos suggestions. On en a tenu compte pour certains brevets. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des brevets, il y a des routes ou des endroits qui vous tentent d'aller visiter. Donc, on peut les prendre en compte pour notre prochaine élaboration de brevets. Je crois qu'on a... On quadrille pas mal autour de Saint-Lambert. C'est sûr qu'on a du mal à se renouveler de ce côté-là. Je sais qu'en fait, sur la page Facebook, il y avait des gens qui nous demandaient s'il y avait des possibilités de covoiturage. Donc, en fait, c'est toujours possible. Dans le fond, quand vous devenez membre, on donne accès justement à une plateforme où est-ce qu'on peut se coordonner entre nous pour se déplacer en voiture. Si, par exemple, il y en a qui veulent partir d'un départ un peu plus loin. Donc, ça, on peut s'organiser. Sinon, si vous n'êtes pas membre, vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel du club. Puis, on peut voir avec vous de quelle façon on pourrait accommoder. Si vous avez quelconque autre question, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit par courriel ou sur la page Facebook ou sur notre page Instagram. Ça va nous faire plaisir. C'est bon? Donc, Pascal, tu peux arrêter. On part. OK. On a aussi un Slack. Excusez-moi. Je voulais vous montrer le Slack qu'on avait. Donc, on utilise ce Slack, dans le fond, pour communiquer entre nous, que ce soit pour l'organisation d'activités ou sinon pour se coordonner, là, pour si, justement, il y a du covoiturage à faire ou l'organisation d'événements. On passe des messages aussi de cette façon-là, donc pas que par courriel, là, par exemple. C'est bon. Je pense qu'on a vu. Excellent. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, en fait, ça va être tout pour ce soir. Puis, n'hésitez pas, là, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez des questions, commentaires, suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tous. Bye-bye. Merci. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada